Youngin Ace a avoué un jour à DJ Vlad une chose que tout le monde semble ignorer. J'ai une question à poser. Quand Ace est sorti, que pensez-vous qu'il ait fait à ses amis ? Oui, nous pensons tous la même chose. La trahison ne reste pas impunie lorsqu'il s'agit de cette vie. Qui étaient donc ses amis ? Et savons-nous ce qui leur est arrivé ? Eh bien, nous le faisons. Accrochez-vous, garçons et filles, vous n'allez pas croire qu'il pourrait être le mouchard. La trahison de Youngin Ace Les personnes qui connaissent Youngin Ace, qu'elles roulent avec lui ou contre lui, savent qu'il ne faut pas chercher des noises à Ace si l'on n'est pas prêt à faire face à la situation. Il a lui-même prévenu les gens, et il n'est pas du genre à faire des menaces en l'air. Cette mentalité que Youngin Ace a développée le rend extrêmement dangereux, surtout lorsqu'il s'agit de trahison. Lors d'une interview révélatrice avec Vlad TV, Ace a expliqué sans détour que la trahison peut prendre de nombreuses formes, et il a clairement fait savoir qu'il ne la prenait pas à la légère. Dans cette même interview, Ace décrit ce qu'il considère comme la pire des trahisons. Ace ne se contente pas d'émettre des hypothèses. Il s'appuie sur une expérience durement acquise. Il a raconté qu'il avait été trahi à plusieurs reprises par des amis en qui il avait toute confiance. Au cours de cette interview révélatrice avec Vlad TV, Youngin Ace a révélé que huit personnes qu'il connaissait l'avaient dénoncée, ce qui l'a conduit à passer du temps derrière les barreaux. Cette trahison a profondément marqué Ace, le laissant non seulement blessé, mais aussi très méfiant à l'égard des personnes qui l'entourent. Cette méfiance n'est pas venue de nulle part. Elle a été façonnée par l'environnement dans lequel il a grandi, un environnement où la confiance était une denrée rare et où la loyauté était souvent mise à l'épreuve. Youngin Ace n'a jamais eu la vie facile. Né à East Chicago, dans l'Indiana, son enfance a été marquée par une adversité implacable. La vie était loin d'être facile pour Ace et sa famille. Faisant partie d'une famille de onze frères, il a vu sa mère se battre pour tenir le coup dans un foyer aussi nombreux. Ils étaient constamment en mouvement, expulsés d'un endroit après l'autre, toujours à la recherche d'un endroit qu'ils pourraient appeler leur maison. Parfois, ils se retrouvaient chez des parents ou coincés dans des motels délabrés, faisant tout ce qu'il fallait pour survivre. Ce travail constant a été l'un des aspects les plus difficiles de l'enfance d'Ace, et il a laissé sur lui une marque qu'il porte encore aujourd'hui. L'absence du père d'Ace n'a fait qu'ajouter à leurs difficultés. Son père a passé la majeure partie de l'enfance d'Ace en prison, laissant un grand vide dans sa vie. Ce n'est qu'à l'âge de 17 ans qu'Ace a enfin rencontré son père. Mais à ce moment-là, le mal était fait. Sans modèle masculin stable pendant ses années de formation, Ace s'est tourné vers son oncle, qui a essayé de remplir ce rôle. Tragiquement, cette relation a été interrompue lorsque son oncle est décédé, alors qu'Ace n'avait que 14 ans. Cette perte a été un tournant pour Ace, le poussant à prendre la musique plus au sérieux comme moyen de faire face à sa dure réalité. Ace a grandi à Jacksonville, en Floride, entouré par la criminalité. L'environnement était impitoyable, et survivre signifiait souvent s'adapter aux conditions brutales. La musique est devenue l'échappatoire indispensable d'Ace, lui offrant un bref répit face aux défis incessants auxquels il était confronté chaque jour. Il s'est inspiré d'artistes comme Lil Boozy, Kevin Gates et Michael Jackson, qui ont constitué la bande-son de sa vie turbulente et ont influencé sa décision de se lancer dans la musique. Ace a fait ses premiers pas dans la musique grâce au Youngin Gang, un groupe fondé par certains de ses frères aînés. Ce groupe lui a donné un exutoire créatif et un sentiment d'appartenance. En 2017, il a sorti le titre Go to War avec le Youngin Gang, qui a rapidement gagné en popularité, accumulant 100 000 vues sur YouTube au cours de la première semaine. Mais la musique n'est pas la seule chose qu'Ace trouve dans son environnement. Les rues l'attirent aussi, et il s'élève lentement vers la domination. Mais la rue, c'est un tout autre jeu. Un seul faux pas peut vous faire tuer ou enfermer. C'est pourquoi la loyauté est primordiale pour Youngin Ace. C'est pourquoi la loyauté est primordiale pour Youngin Ace. Et c'est pourquoi les trahisons le touchent de plein fouet. La chaîne d'événements, qui selon de nombreuses personnes, a conduit Ace à être trahi par 8 de ses plus proches alliés, a commencé le 4 décembre 2016. Ce jour-là, Youngin Ace, son ami Déandre Thomas, plus connu sous le nom de Trey Shorty, et deux autres associés sont partis acheter de l'herbe à un dealer local. Mais les choses ont pris une tournure mortelle lorsque le calme d'un complexe d'appartement situé sur le Crossing Boulevard à Orange Park en Floride a été soudainement rompu par un déluge de coups de feu. Le bureau du shérif du comté de Clé s'est rendu sur les lieux d'une scène tout droit sortie d'un cauchemar. Quelqu'un ou un groupe avait tiré 18 balles dans un immeuble d'habitation. Les balles ont traversé les murs et les fenêtres, et une balle de calibre 40 a même transpercé l'appui-tête d'une chaise haute où était assis un bébé de 12 mois. Par miracle, le bébé s'en est sorti indemne, mais la plupart de ses tirs visaient directement l'appartement 413. Cet appartement appartenait à Jonathan Tortorella et à sa petite amie Savannah. Lorsque les flics sont arrivés, ils ont dit aux enquêteurs qu'un associé nommé Unique les avait contactés, disant qu'il envoyait des amis acheter de l'herbe. Peu de temps après, quatre types se sont arrêtés à leur emplacement. Sentant que quelque chose n'allait pas, et craignant un coup monté, Jonathan et Savannah ont rapidement fermé la porte. Mais il était trop tard. Des coups de feu ont éclaté par la fenêtre, les obligeant à se mettre à l'abri. Ils ont réussi à apercevoir les suspects qui s'enfuyaient à toute vitesse dans une voiture à quatre portes de couleur sombre. La scène de crime était jonchée de douilles de calibre 40, dont les analyses médico-légales ont montré par la suite qu'elles provenaient de deux armes différentes. Ces mêmes douilles ont été associées à d'autres fusillades à Jacksonville, ce qui indique une tendance à la violence. Lorsque les inspecteurs ont montré à Jonathan et Savannah une photo du permis de conduire d'Unic, ils l'ont immédiatement reconnu comme Unique Amizon, un type à qui ils avaient déjà vendu de l'herbe à maintes reprises. Huit jours après la fusillade, les policiers ont retrouvé Unique pour l'interroger. Il a craché le morceau en disant que Youngin Ace et Trey Shorty avaient roulé jusqu'à son emplacement, lui demandant s'il connaissait quelqu'un qui vendait de l'herbe. En utilisant le téléphone d'Ace, Unique a appelé Jonathan et a conclu le marché. Unique fait-il partie des huit personnes qui, selon Ace, l'ont trahi ? On ne sait pas. Mais Unique n'a pas hésité. Il a dit aux flics qu'Ace conduisait une Mazda bleue foncée, avec déandre sur le siège arrière et deux autres gars à l'arrière. Les flics ont ensuite confirmé que la voiture était immatriculée au nom d'Ace. 17 jours après la fusillade, le 21 décembre, Savannah a choisi Ace dans une séance de photos, disant qu'elle l'avait aperçue au bas des escaliers menant à son appartement, juste avant de claquer la porte. Il semblerait que Youngin Ace ait été le chauffeur qui a pris la fuite, tandis que Déontre Thomas a été identifié comme l'auteur de la fusillade. Grâce à ces identifications, les détectives disposaient de suffisamment d'éléments pour inculper Ace de complicité après les faits. Le 21 juin 2017, le SWAT a fait une descente dans l'appartement de Youngin Ace, l'a menotté et l'a emmené à l'unité des homicides pour vol pour l'interroger. Dans la salle d'interrogatoire, Youngin Ace a été soumis à un feu roulant de questions de la part des inspecteurs. Ils se sont concentrés sur la fusillade du Crossing Boulevard, mais Ace a tenu bon, niant toute implication ou connaissance de l'incident. Mais à ce stade, les murs se refermèrent déjà sur lui, ses proches avaient déjà balancé. Les flics ont également reçu des reçus, diffusant des enregistrements audios de ses trahisons sous ses yeux. Ace a continué à nier toute participation à la fusillade tout au long de l'entretien, mais il était clair que le poids de la trahison était lourd. Il était sous le choc, s'efforçant de comprendre comment ses proches pouvaient se retourner contre lui aussi facilement. Ace a finalement été accusé de complicité dans la tentative de vol et condamné à 31 mois de mise à l'épreuve. La trahison l'a durement touché. Il a révélé plus tard que l'un des membres du Youngin Gang faisait partie de ceux qui avaient mouchardé, ce qui a provoqué l'éloignement du groupe. Beaucoup pensent qu'après cela, l'état d'esprit d'Ace a changé. Il ne jouait plus. D'aucuns disent que c'est ce nouvel état d'esprit qui a conduit à la rupture avec Jada Youngan, l'un de ses amis les plus proches. Si vous n'êtes pas familier avec cette théorie farfelue, laissez-moi l'expliquer. Avant la mort tragique de Jada Youngan, lui et Youngin Ace étaient très proches. Jada Youngan, né Javorius Tychies Scott, était originaire de Bogalusa, en Louisiane, à des kilomètres de Jacksonville, où Ace a grandi. Mais lorsque les deux se sont rencontrés lors d'une soirée organisée par leur label, Cinématiques, ils ont immédiatement sympathisé. Tout comme Youngin Ace, Jada Youngan s'est consacré à la musique dès son plus jeune âge. Il a quitté le lycée à 18 ans pour poursuivre ses rêves et s'est rapidement fait un nom grâce à son style unique et à sa narration brute. Sa première mixtape est sortie en 2016, mais c'est son tube 23 îles, sorti en 2019, qui l'a vraiment fait connaître et lui a valu une large reconnaissance. Mais, tout comme Ace, la vie de Jada Youngan en dehors du studio n'a pas été de tout repos. Ses démêlés avec la justice n'ont fait qu'ajouter à sa personnalité controversée. Tout a commencé à s'emballer en mai 2019, lorsque Jada Youngan s'est fait rattraper par la justice en Floride. Ce qui a commencé comme un contrôle routier de routine a rapidement dégénéré lorsque les flics ont trouvé 20 grammes d'herbe, de l'attirail de drogue et des pilules d'oxycodone dans sa voiture. Cette arrestation lui a coûté sa place au festival de musique Rolling Loud, une occasion manquée qui n'a pas manqué de faire mal. En mars 2020, Jada Youngan était de nouveau dans les tranchées, cette fois pour avoir prétendument agressé une femme enceinte. Lorsque les flics ont fait une descente dans son berceau, ils n'ont pas seulement trouvé des ennuis, ils ont trouvé 24 000 dollars en liquide, de la promethazine, de l'oxycodone et une cachette d'armes à feu. La rumeur veut que lorsque les flics sont arrivés, Jada Youngan se cachait dans le grenier, comme dans une scène tout droit sortie d'un film de quartier. Les charges étaient lourdes, agressions et possessions illégales de drogue. Mais J a payé sa caution et a continué à pousser, surfant sur la vague de controverses qui semblait toujours le suivre. Malgré tout le chaos qui l'entourent, l'amitié entre Jada Youngan et Youngin Ace est toujours une source d'admiration pour leurs fans. Malgré tout le bruit, ils se soutenaient l'un l'autre. Leur lien était étroit et cela s'est vu lorsqu'ils se sont associés pour un projet commun en 2019 intitulé Can't Speak On It. L'alchimie entre eux était indéniable, que ce soit en studio ou en public. Mais comme toute amitié proche, la leur n'était pas à l'abri des tensions. Au fil du temps, la dynamique entre eux a commencé à changer. Les tensions ont commencé à monter, ce qui a finalement conduit à une rupture. Bien que les raisons exactes de leur dérive ne soient pas tout à fait claires, beaucoup spéculent que cela a quelque chose à voir avec NBA Youngboy. Quelle qu'en soit la cause, il est évident que leurs relations s'étendent dans les mois qui ont précédé la mort tragique de Jada Youngin. Ils ne se suivraient plus sur les réseaux sociaux et ont cessé de promouvoir leur musique respective, ce qui constitue un changement majeur par rapport à la façon dont ils se soutenaient publiquement. Le 27 juillet 2022, la vie de Jada Youngin s'est brutalement arrêté. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre jour. Il était chez sa famille à Bogalusa, un endroit qu'il a toujours gardé près de lui, bien qu'il ait son propre berceau ailleurs. Mais vers 17h50, la paix a volé en éclats. La police a reçu un appel signalant des coups de feu et s'est précipité sur les lieux, une maison devant laquelle était garée la corvette bleue vif de Jada Youngin. A leur arrivée, ils ont trouvé Jada Youngin grièvement blessé par balle. Son père, Kenyatta Scott, a également été touché dans la même embuscade. Jaya gisait sur l'allée, s'accrochant à peine à la vie, tandis que les services d'urgence arrivaient pour l'emmener à l'hôpital le plus proche. Kenyatta a été emmené aux urgences par un voisin, également dans un état critique. Alors que Jada Youngin était transporté d'urgence à l'hôpital, le drame n'était pas terminé. Les opposants n'étaient pas satisfaits. Ils ont suivi l'ambulance et une autre fusillade a éclaté à l'hôpital. Une voiture a été criblée de balles, mais heureusement, personne n'a été blessé lors de cette seconde attaque. Les enquêteurs ont rapidement fait le rapprochement et ont compris que les agresseurs tentaient une deuxième fois d'attenter à la vie de Jada Youngin. Des rumeurs ont commencé à circuler sur Internet concernant la mort de Jada Youngin. Des sources crédibles ont annoncé sa mort sur Twitter, plongeant ses fans dans la panique et le chagrin. Mais la sœur de J s'est rendue sur les réseaux sociaux pour faire taire les rumeurs, demandant aux gens d'arrêter de répandre de fausses informations. Pendant quelques heures, il y a eu encore de l'espoir. Mais lorsque l'horloge a sonné minuit, la nouvelle dévastatrice a été confirmée. Jada Youngin n'était plus là, a été blessée lors de cette seconde attaque. Les enquêteurs ont rapidement établi un lien entre les deux incidents, soupçonnant les agresseurs de vouloir attenter une seconde fois à la vie de Jada Youngin. Des rumeurs ont commencé à circuler en ligne sur le décès de Jada Youngin. Des sources crédibles ont annoncé sa mort sur Twitter, provoquant la panique et le chagrin de ses fans. la sœur de Jay a pris la parole sur les médias sociaux pour réfuter ses affirmations, exhortant les gens à cesser de répandre de fausses informations. Pendant quelques heures, la famille et les amis de Jada Youngin se sont accrochés à l'espoir. Mais lorsque l'horloge a sonné minuit, la nouvelle dévastatrice a été confirmée. Au lendemain de sa mort, de nombreuses personnes ont commencé à spéculer sur l'implication de Youngin Ace. Certains pensaient que la trahison de Jada Youngin avait été payée au prix fort, ce qui suggérait que Ace avait une part de responsabilité dans cette tragédie. Mais ce n'était pas du tout la vie d'Ace. Après le meurtre, Ace était complètement dévasté, n'exprimant rien d'autre qu'un chagrin d'amour pour la perte de son amie. Après la mort tragique de Jada Youngin, Youngin Ace s'est rendu sur les médias sociaux pour partager un message sincère qui révélait la douleur profonde et le regret qu'il ressentait à cause de leurs problèmes non résolus. Dans son message, Ace a déclaré « Je n'étais même pas venu poster Bruda parce que cette merde m'a rongé de l'intérieur parce que nous n'étions pas d'accord sur certaines choses que nous aurions pu raviver. Je suis perdu, blessé, brisé, jumelle. Je t'aime pour toujours. » Ace ne s'est pas arrêté là. Il a même gardé les pieds sur terre lors d'interviews, s'ouvrant sur le fait qu'il était blessé par toute cette situation. Il a expliqué qu'ils auraient pu arranger les choses en disant que ce n'était pas si profond que ça mais que leur fierté les a empêchés de le faire. Si les paroles d'Ace semblaient sincères, il convient de noter qu'il s'est montré tout aussi empathique après la mort de Fulio, une personne que beaucoup pensent qu'Ace a contribué à éliminer. Aujourd'hui encore, certains soupçonnent Jungin Ace d'être impliqué dans la mort de Jada Jungan, principalement en raison de sa réputation d'être impitoyable envers ceux qui l'ont contrarié par le passé. Les personnes qui ont croisé Jungin Ace et l'ont regretté. Au fil des ans, de nombreuses personnes ont appris à leur dépens que trahir ou manquer de respect à Ace entraîne de graves conséquences. Un incident majeur qui a déclenché une réponse brutale s'est produit après qu'il a été pris en embuscade le 5 juin 2018. Ce jour-là, Jungin Ace et ses proches avaient prévu une soirée spéciale pour célébrer la récente remise de diplômes de son frère et l'anniversaire de son meilleur ami. Cette nuit-là, Jungin Ace, son frère de sang Trayvon Bullard, plus connu sous le nom de Kwan Kwan, et leurs homies Royal Smith Jr., qu'ils appelaient 23, et Jerko B. Groover. Ils se sont arrêtés au restaurant japonais Wasabi à Jacksonville, en Floride, prêts à faire la fête et à profiter de la nuit. À leur arrivée, l'ambiance était à la joie et au rire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette nuit de fête allait tourner à la tragédie. Les agresseurs étaient déjà tapis dans l'ombre, épiant leurs moindres faits et gestes. Les membres de l'équipe ont été pris dans un moment d'insouciance, baissant leur garde, oubliant que la vie qu'ils menaient ne leur permettait pas le luxe d'être à l'air libre sans être surveillés. Après avoir terminé leur repas, ils se sont entassés dans leur voiture et ont pris la route. Jungin Ace et ses frères roulèrent sur Town Center Parkway, près de Lee 295, encore tout excité par la soirée. A l'intérieur de la voiture, une dispute fraternelle éclate au sujet de la prochaine étape. Jungin Ace voulait rejoindre sa copine qui mangeait à proximité, tandis que ses frères voulaient continuer la fête et rencontrer des amis. 20 ou 30 secondes plus tard, vers 22h53, leur voiture s'est arrêtée à un feu rouge. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient à quelques secondes du chaos le plus total. Alors que Jungin Ace saisit son téléphone pour appeler sa petite amie, et une balle lui transperce la main, arrachant le téléphone de sa main. À côté de leur véhicule, une autre voiture s'est arrêtée, déclenchant un barrage incessant de balles, déchirant le métal, les sièges et pire encore, la chair de tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Le chaos est irréel. Les balles fusent, les vitres volent en éclats et, en un clin d'œil, tout bascule. Jungin Ace a perdu toutes les personnes qui l'accompagnaient cette nuit-là, prenant lui-même 8 balles. Après la mort tragique des frères de Jungin Ace, son plus grand opposant, Fulio, et sa bande n'ont pas tardé à se moquer de lui sur les réseaux sociaux. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont décidé de porter l'irrespect à un tout autre niveau en ciblant la tombe du meilleur ami de Jungin Ace, 23. Fulio et son équipe ont pensé qu'il serait judicieux de se rendre au cimetière pour tourner un clip vidéo. Pendant le tournage, ils ont fait preuve d'un manque de respect total, posant sur la tombe de 23, plaçant leurs chaussures sur la pierre tombale, faisant des gestes obscènes et imitant des armes à feu avec leurs mains. Ils ont pris des photos et se sont affichés comme si c'était un jour comme les autres, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de déclencher. Ce geste aurait mis le feu aux poudres et déclenché la colère de Jungin Ace qui a éliminé l'une après l'autre toutes les personnes figurant sur la photo. L'un des premiers à avoir été arrêté est B.J.I.B.Z. B.J.I.B.Z. Connu dans la rue sous le nom d'Adrienne Lee McKenzie, était l'un des rappeurs les plus prometteurs de Jacksonville, faisant des vagues avec son son distinct et ses paroles crues et réelles. Il était en train de se faire un nom sur la scène locale, mais son ascension a été brutalement interrompue le 17 mai 2023. C'était une nuit comme les autres dans le parc Montcriève de Jacksonville, un quartier qui a connu plus que sa part de violence. Vers 21h40, le calme a été rompu par le bruit d'une fusillade. B.J.I.B.Z. se trouvait dans le bloc 3600 de la rue F.I. lorsque des coups de feu ont retenti. La scène était chaotique. Plusieurs coups de feu ont été tirés. laissant deux garçons et un homme adulte, y compris B.J.I.B.Z. lui-même, avec des blessures potentiellement mortelles avant l'arrivée de la police. B.J.I.B.Z. a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais malgré tous les efforts de l'équipe médicale, il a été déclaré mort à son arrivée. Le décès de B.J.I.B.Z. a été un véritable choc pour sa famille. Quatre jours seulement après la fusillade, le quartier où B.J.I.B.Z. a perdu la vie a été le théâtre d'un événement commémoratif. Amis, famille et fans se sont rassemblés pour honorer sa mémoire, lâchant des ballons et partageant des anecdotes sur le jeune rappeur disparu trop tôt. Mais le sombre rassemblement s'est rapidement transformé en un autre cauchemar. Alors que les personnes en deuil se recueillaient, des coups de feu ont à nouveau éclaté, transformant la veillée en une nouvelle scène de violence. Une femme a été touchée au bras et a dû être transportée d'urgence à l'hôpital. Heureusement, ses blessures n'ont pas mis sa vie en danger, mais le message était clair. La mort de B.J.I.B.Z. s'inscrivait dans un cycle de violence qui n'était pas près de s'achever. Le meurtre de B.J.I.B.Z. est largement considéré comme lié à son implication dans l'incident du cimetière. Une décision qui, dans le monde dans lequel il vivait, a eu des conséquences mortelles. Jake Jett était le prochain sur la liste des victimes présumées. Le 16 août 2023, Jake traversait le comté de Duval pour rejoindre Kenny Capps, l'un des proches collaborateurs de Fulio. Alors que Jake navigue sur l'autoroute, une autre voiture s'approche de lui. A l'intérieur se trouvait un tireur, verrouillé et chargé d'une mission mortelle. Sans un mot, le tireur a ouvert le feu, les balles déchirant la nuit et visant directement la voiture de Jake. Le bruit des coups de feu résonne, semant la panique sur l'autoroute. Réalisant que sa vie est en jeu, Jake appuie sur l'accélérateur, cherchant désespérément à s'enfuir. Mais dans le chaos, il a perdu le contrôle du volant. Sa voiture a fait une folle embardée avant de percuter de plein fouet un semi-remorque en stationnement. L'impact a été brutal, laissant la voiture à l'état d'épave mutilée avec Jake coincé à l'intérieur. Réalisant qu'il est en grand danger, Jake tente de se débarrasser du tireur. Il a appuyé sur l'accélérateur, essayant de s'enfuir à toute vitesse, mais au milieu du chaos, il a perdu le contrôle de sa voiture. Sa voiture a fait une violente embardée et s'est écrasée contre un semi-remorque en stationnement. L'impact a été dévastateur, transformant sa voiture en une épave mutilée et le laissant piéger à l'intérieur. On ne sait pas si ce sont les balles du tireur ou l'accident lui-même qui ont scellé le destin de Jake. Mais une chose est sûre, Jake Jit n'a pas survécu à cette nuit-là et a perdu la vie à l'âge de 18 ans. Rico Osama était le prochain sur la liste et sa fin a été brutale. Le 12 décembre 2022 a commencé comme n'importe quel autre jour à Jacksonville, mais à 15h53, les coups de feu ont brisé la routine près du bloc 6300 de l'avenue Saint-Rouen. Un policier qui n'était pas en service et qui se trouvait à proximité a entendu les coups de feu et a immédiatement alerté le bureau du shérif de Jacksonville. La succession rapide des coups de feu a poussé les officiers à se précipiter sur les lieux. A leur arrivée, le spectacle est sinistre. Trois hommes, dont Rico, ont été abattus. Le parking d'un centre commercial était parsemé de douilles, preuve de la violence qui venait d'éclater. Les images de surveillance d'un magasin voisin montrent l'une des victimes, blessée et rampant dans la rue pour tenter d'échapper au chaos. Les victimes ont été transportées d'urgence à l'hôpital. Pour Rico Osama, il était trop tard. Il n'a pas survécu. Au cours de l'enquête, des témoins ont déclaré avoir vu un tireur solitaire, tout de noir vêtu, qui aurait pu être impliqué dans une course-poursuite avant la fusillade. Malgré une chasse à l'homme, le tireur s'est enfui et personne n'a jamais été arrêté pour le meurtre de Rico. Fulio était le dernier sur la liste des victimes présumées de Youngin Ace et de son équipe. Sa fin tragique est survenue le 23 juin 2024. Fulio et son équipe s'étaient rendus à Tampa pour fêter son anniversaire, pensant que ce ne serait qu'un autre week-end de fête et d'excitation. Mais ses adversaires avaient d'autres projets. Ils l'ont traqué et lui ont tendu une embuscade mortelle à l'extérieur du Holiday Inn de Tampa. Les images de surveillance de cette nuit-là sont obsédantes. On y voit trois tireurs se faufiler dans le parking commun d'un Hilton et d'un Holiday Inn, chacun armé et prêt à l'emploi, l'un avec une arme de poing et les deux autres avec des fusils. La caméra saisit chaque mouvement effrayant alors qu'il s'approche de la voiture de Fulio, garée juste à l'extérieur de l'hôtel. Sans crier gare, il lance une pluie de balles sur le véhicule. Fulio, assis sur le siège passager avant, tente de s'enfuir alors que la voiture démarre en trombe mais les tirs ne faiblissent pas. L'embuscade coordonnée a été brutale et a coûté la vie à Fulio tandis que les trois autres occupants de la voiture ont dû se battre pour survivre. La police a ensuite identifié les assassins de Fulio comme étant Alicia Andrews, Isaiah Chance, Sean Gathwright, Rashad Murphy et Davion Murphy. Selon les enquêteurs, ces suspects étaient liés au célèbre gang ATK et à 12 cents, ce qui a alimenté la spéculation selon laquelle la mort de Fulio était d'une manière ou d'une autre liée à Youngin Ace. Tous ces exemples montrent que Youngin Ace n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Si vous vous en prenez à lui, croyez-le ou non, il s'en prendra à vous sans poser de questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.